Bonjour tout le monde. Allô. Donc, bienvenue sur notre épisode 24. Ça va faire quatre ans? Quatre ans? Non. 2019. 2019? 20, 21, 22. Ouais, ça fait trois ans et demi. Donc, on n'a pas un épisode par mois, mais c'est correct. Oh my gosh, ça ne rejouit pas ça. Hum, hum, hum. Ok. Eh bien, trois ans et demi. C'est le podcast de Raconte-moi un tricot. Où on parle de tricot. Pas mal. Essentiellement. Pas mal essentiellement. Un peu de crochet des fois. Un peu de crochet. Ah, c'est pour ça que ça revienne. Ah. Oui, nous avons redonné le coup. Ben, j'ai fait une sélection. Ça m'a donné le goût de recommencer. Ça m'a donné le goût là pour des petits accessoires d'été. Ah, oui. Pour l'été, je trouve que ça fait plus le crochet. Ouais. Donc, ben, c'est pas mal à... On va faire pas mal à un épisode classique. Ouais, classique. Qu'est-ce qu'on a terminé? Nos encours. T'as-tu un coup de cœur? Ou tu vas en trouver un? Je vais en trouver un. Puis... Ah, on voulait... On avait parlé de nos retours sur les projets qui ont venu tantôt. Puis si on a découvert des podcasts. Ah, ouais. La dernière fois, on s'était dit ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas... Moi, j'en... J'en ai pas découvert de... Ben, j'ai... Honnêtement, je suis en retard dans les podcasts. OK. J'en ai peut-être une coupe, moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, là. Dans les deux derniers mois, là, j'ai... Ça a été un surplus de travail énorme. Mais c'est parce qu'il manquait de monde ou il y a eu genre de... Ouais, il y a eu toutes sortes de chamboulements. Puis... Fait que j'ai eu... Comme je suis vraiment en retard, là, dans les podcasts. Mais bref. Fait que moi, c'est Isabelle. Sur les réseaux, on va se présenter. Sur les réseaux, Ravelerie Isa Saint-Germain. Et sur Instagram, Isa.Saint-Germain. Fait que toi, ben, c'est ça. T'as pas... T'as pas parti. Ah, si, j'ai parti. Ah, oui. OK. Moi, c'est Julia. Julia M64. Julia.M64. Puis je mettrai... On va les écrire. On va les écrire. Puis il y aura aussi la... Dans la page de description. Puis sur la petite flèche. Puis on va mettre nos identifiants. On va trouver l'adresse courriel. Puis les projets. À chaque fois, on va essayer de mettre le lien sur notre page Ravelerie. Comme ça, vous avez notre version. Vous pouvez aller sur la version du patron. Vous pouvez voir les laines. Ouais. On est à jour toutes les deux. Donc, je trouve que c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mais moi, je suis pas... Je pense que je me suis rendue compte qu'il y a des... Les derniers bas que j'ai faits, je les ai pas rentrés. Ah. Des bas-Louisettes. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me disais... Vous êtes peut-être tanné de m'entendre parler des bas-Louisettes aussi, là. Ben, ils nous le diraient. C'était tanné. À chaque fois, ils disent qu'ils sont beaux, t'es bas. Oui, mais tu sais, c'est parce que j'ai comme pas grand-chose à dire. Je vais vous les montrer rapidement. Fait que t'as combien de projets, toi, de terminés? T'en as-tu beaucoup? Ouais. Je pensais que j'avais rien. Mais finalement, je crois que j'en ai... On pense toujours qu'on a rien. Puis on en a toujours quelques-uns, pareil. Hé, je voulais... Ben, remercier... Ben, ils vous dit... Bon, je vais dire triste parce que, en tout cas, sur YouTube, ils disent que c'est 100% féminin. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a un homme dans la masse, mais pour une fois, là, on va dire qu'on est pas... C'est le féminin qui vole l'impater. Ouais, pour une fois, là, on va faire une... Ça va être notre règle. Les personnes. Ouais. Et je suis allée... Je suis à côté de la boutique Madolaine au Très Carré. Puis je suis allée pour... Je sais plus, il fallait que... Tu sais, quand t'as plus... J'avais plus de 4,5. Je disais, ça se peut pas que j'ai pas de 4,5. Deva être dans un sac à quelque part. Probablement. Donc, je suis allée acheter, je crois, un 4,5. Puis une balle de laine à bas pour un contrat. C'est en bref. Et puis depuis 2-3 épisodes, là, elles m'ont reconnue. Puis maintenant, à chaque fois, elles me disent bonjour. Puis là, c'est quand le prochain épisode? Et puis quand j'y suis allée, je dis, ben là, on a filmé il y a deux semaines. Je dis, ouais, mais là, j'ai un temps prochain. Ouais, mais faut quand même que j'ai tant tricoté de la merde. Parce que sinon, ça va être terrible. Faut pas avoir le temps. Je suis allée chez Madolaine aussi. Ah oui? Ouais. J'ai pas acheté de laine. J'ai pas acheté de laine. Ils ont vraiment une très belle boutique pour les gens de Québec. C'est les gens qui viennent à Québec, là, c'est vraiment une superbe boutique. Ils ont beaucoup d'accessoires aussi, là, au niveau des aiguilles. Ils ont tous les accessoires de coconite. Ils ont les sacs en cuir mode. Ah oui, mode, mode. Chiagou. Oui, chiagou. Puis ils ont une panoplie de laine autant commerciale que de teint à la main. Il y a Arfil. Il y a Créarlène. Oui, puis on leur marque à eux. Oui. Donc, vraiment, c'est une superbe boutique. Fibrillat. Oui. Et le nouveau, là, Baratricot. Oui. Ils ont des couleurs un peu flash. Oui, flash, oui. C'est assez punché comme couleur, Baratricot. Je pense que, je sais pas s'ils sont affiliés avec Arfil ou... Je sais pas. Ou c'est des anciens employés d'Arfil qui ont comme... Il me semble qu'ils sont souvent au Festival de la Piste Laine, le bar à tricot. Il me semble qu'ils étaient avec Arfil ou à côté. Je sais pas, il y a un lien avec Arfil, mais je ne veux pas vous induire en erreur non plus. Ils ont du churis, là. Alors, ça ressemble à la Wandering Flock, là, qui fait comme des fluos pastels. Je l'avais vu surtout avec Camille Descoteaux. Elle avait fait des choses pour son bébé. C'était vraiment beau. Mais oui, c'est une belle... Une belle boutique. Ils sont vraiment gentils, puis ils ont des bons conseils. Là, je leur ai envoyé des clients, là, récemment, pour le cours. Bref, et pourquoi je dis ça ? Ah oui, pour remercier les... De nous retrouver pour les anciennes. De nous regarder pour les nouvelles. C'est toujours très agréable, très... On me fait toujours plaisir d'avoir vos pouces, les commentaires encore plus. Puis les vues à chaque fois, moi, ça me... Ça me met en ligne, puis je suis comme 24 heures plus tard, puis tu sais, tu vois... Non, non, c'est vraiment plaisant de... Moi, j'aime ça lire les commentaires, là, mais je le dis à chaque fois. Une fois, j'ai répondu... Souvent, je les regarde sur la télé, donc pour faire des... J'arrive à mettre un pouce en l'air, mais mettre un... Ou alors, des fois, je regarde le podcast, puis je vais sur mon cellulaire, je vais sur le même épisode pour mettre le commentaire, parce que sur la télé, je ne peux pas. Puis j'en ai découvert une, une française, je vais chercher son nom tantôt, une prof, elle connaît... Elle connaît Mimi, c'est puis Mimi est prof d'anglais, puis elle est prof de français au collège. Puis je disais, hé, mon Dieu, si la gagne de feu, là, si t'étais toi et Mimi, là, ça serait comme... C'est une nouvelle podcasteuse ? Non, elle n'a pas tant de nouvelles, elle n'a pas beaucoup d'épisodes, en bas, 4, je crois, 4-5. Puis elle fait vraiment des belles choses... Mais tu viens de la découvrir ? Oui, je viens de la découvrir, puis elle est genre accro au test. Ah oui ? Accro, accro au test. Comme Émilie Cotton. Oui, oui, pareil. Émilie, elle est très bonne. Elle a un podcast... Ah, bien, il y a Émilie qui a un podcast. C'est vrai, qui a commencé. Émilie Cotton, notre copine, elle a un podcast, puis elle fait vraiment son podcast par rapport au test qu'elle fait. Au projet. Oui. C'est vraiment chouette. Oui, elle fait beaucoup, elle atteste beaucoup. Je pense que comme présentement, peut-être qu'elle en a fini un, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle avait trois tests en même temps. Fait qu'elle va vraiment partir, tu sais, de son choix de l'air, du début du projet. Même si elle a changé d'idée en cours, elle va l'expliquer. Mais elle va vraiment filmer étape par étape. Puis à la fin, quand elle va avoir terminé, elle va présenter son podcast. Puis elle le fait en français et en anglais. Oui, on mettra le, oui, c'est ça, elle le fait, elle le fait les deux. Fait qu'on pourra mettre le lien et à Émilie. Tu vois, on pensait qu'on n'en avait pas, mais... Ben, tu vois. Oh, mais je ne l'ai pas regardé encore parce que je n'ai pas eu le temps. OK. Mais je sais que ça existe. Tu ne vas pas le perdre. Oui, non, c'est ça. Mais j'avais répondu, donc c'est Sexe Sinitor. Elle est en France, en région, parisienne, je crois. Puis je mets un commentaire à son épisode. Puis tu sais, elle m'envoie un petit cœur. Et puis, genre, un jour après, elle met une autre réponse à mon commentaire. Elle dit, je viens d'allumer que c'est toi. Et puis j'adore vous regarder. Puis j'étais comme, oh! Mais moi, vu qu'on parle de ça, j'ai parlé avec une personne, une auditrice qui nous écoute. Andréanne, elle va se reconnaître. Je lui ai parlé par hasard, là. Puis elle m'a dit, ah! Mais elle dit, je suis une femme de Raconte-moi tricot. Fait que bonjour, Andréanne. Ça m'a fait plaisir de te parler au téléphone vraiment par hasard. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est vraiment... Ça fait bizarre, hein? Ben oui, puis j'étais comme un peu déstabilisée quand elle m'a dit ça parce que ce n'était pas le but de mon appel. Puis j'étais vraiment... Fait que je suis faite comme, oh! Mon Dieu, c'est... Même que je ne savais quasiment plus quoi y dire. Mais c'est ça, là. Ça fait... Fait que bonjour, Andréanne. Fait qu'on commence-tu avec... Oui, les projets finis. Donc moi, j'en ai au moins quatre, je pense. Un, deux, trois. OK. Quatre, oui. Moi, j'en ai cinq, dont trois paires de bas. Fait que... Bon, je peux commencer avec mes paires de bas. Regarde la cute mignonnerie pour un peu plus tard. Ouais, plus tard, OK. C'est bon. Fait que ça, c'est les bas. Je vous avais montré l'an cours. C'est la laine de maille en bas qu'elle teint sur la neige. Là, je l'ai vue sur son site. Ouais, c'est ça. Fait que... Comme je vous disais, je sais pas, là. Je sais qu'elle met la laine, elle met la neige, puis elle met la... Elle doit mettre un mordant, puis la teinture sur la neige. Puis quand ça fonce, ça va... Fait que ça fait vraiment des... Les couleurs sont belles. C'est comme un marron prune un peu. Ouais. Aubergine. Donc, c'est ça. Fait que c'était mes petits bas de... 60 mètres? 64. 2,25? 2,25. Je fais 64 mètres. C'est mes bas Louisette. Comme d'habitude. Puis, suite à ça, ça faisait longtemps que j'avais cette laine-là. C'est la Carpe Diem. C'est la... C'est de la Deka, mais je sais pas s'ils la font encore, parce que c'est de la Lana Deka. Donc, 85% de mérino, 15% de nylon. Puis la couleur, c'est Rockets. Comme les... Tu sais, les petits bonbons Rockets, là. Ah! Je suis pas bonne pour les noms de bonbons, ici. C'est des petits rouleaux, là. On en va beaucoup à l'Halloween, là. Tu sais, c'est des petits rouleaux, un peu. Je pense que c'est sûrettes, là, puis... Fait que ça, c'est de la Deka. Donc, ça faisait... Peut-être un an et demi, deux ans que j'avais. Quand Carpe Diem... Quand Purlaine, on commençait à atteindre, puis il avait fait la Deka. Fait que j'ai fait, dans le fond, 52 miles. Celui-là, là, il est pas encore sur mon raverie, là. Je vais tout mettre ça à jour, là. Je me suis rendue compte ce matin que c'était pas... J'avais pas mis ça, là. C'est à cause de mon travail. Fait que j'ai fait, dans le fond, 52 miles. J'ai fait des côtes 2,2. Puis après ça, j'ai fait le pied. J'ai tricoté en 3,25. Fait que ça donne vraiment... Puis ils sont pas bloqués, non plus. Par manque de temps. Fait que voici les deux. Puis ensuite, de ça, la troisième paire, c'est des bas encore, les bas Louisette, avec la biscotte, couleur Frédéric. Je sais pas si c'était une couleur... C'est-tu la collection Patrice Knit ou c'est biscotte-biscotte? Non, c'est biscotte-biscotte. C'est peut-être une de leurs nouvelles couleurs. Bien, je l'avais gagnée, cette laine-là. La bleue, je pense que c'est de la maille en bas, la unie ici. Fait que ça, c'est 72 mailles pour homme que j'ai fait. Mais je pense que la Frédéric, là, il y avait une histoire que je sais pas si c'était une employée qui travaillait pour eux. Puis elle a quitté pour aller travailler, mettons, je sais pas, là, je pense qu'elle est partie dans un autre pays. Fait qu'il avait fait cette couleur-là en son honneur. Puis je l'avais gagnée. Je me souviens plus exactement dans quelles circonstances. Tu fais ça? Ouais. Elle existe toujours, là. Lana Decca est en vente chez Purlaine. 85 mérinos superwash, 15% nylon, 100 grammes, 225 mètres. Pour celle-là, ouais. Puis il la recommande en 325 exactement quand tu as fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça fait un bois un petit peu plus épais, mais c'est vraiment bien. Puis ils ont vraiment, ben ils ont des couleurs comme pleines, puis ils ont des couleurs plus variées aussi. OK. Ils ont un petit peu des bois. C'est encore disponible. Oui, oui, oui. C'est bon. Puis ceux-là, ben en fait, j'ai un collègue qui va faire son barreau. Ouf! Puis, fait que pour, dans le fond, ça va être ses... J'ai dit, ben je vais te faire des petits bois par bonheur. Oh! Parce qu'il va faire son barreau. Fait que, c'est un collègue que j'apprécie beaucoup. Mon petit P.A. Paul André. Pour les intimes. Pas l'autre qui est pressé. C'est ça. Voilà! Voilà les bords. Hé, tu me prêtes-tu un... Oui. Un bloc-er? Un femme? Femme. Oui, s'il te plaît. On a ça stock. Oups! Désolée. Moi, j'ai une paire de bas pour une fois. J'ai... Un peu jolée, celui-là aussi. Ah, ben oui. Elles sont pareilles, pas pareilles. C'est pour... Ben, maman, je ne les ai pas trempées encore. Je vais peut-être te voir le faire. Mais c'est... Ben là, toi, tu as fait un talon après coup. Oui. Parce que... Quand c'est bloqué, là, on voit la différence. T'sais, quand c'est pas bloqué, t'sais, qu'est-ce que... C'est plus lissé. T'sais, c'est... T'sais, le talon, il est moins... t'sais, c'est vagué comparativement. Mais surtout, quand c'est le talon après coup, t'sais, il se plie vraiment à l'inverse. T'sais, quand... Quand on... En tout cas, moi, t'sais, mettons, comme les bas pour hommes, t'sais, je vais les offrir à Paul André. T'sais, sûr, je vais les bloquer, t'sais. Ben là, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Là, je vais le voir la semaine prochaine. Ben, j'ai le temps de les bloquer. Mais t'sais, pour les offrir, je trouve ça beau quand c'est bien bloqué, là. Mais ça, c'est chacun pour... Chacun, c'est... Fais ce qu'il veut. Je vais le... Ouais, ça fait beau. Alors ça, c'est de la laine... Le rayon automatique, c'est ça? Oui, rayon automatique. C'est de Tiny Human Neat. C'est notre belle Julie qui... Julie... J'avais donné quelque chose... Julie, des dompteuses du film. Le film, ouais. J'avais donné quelque chose, puis... T'sais, j'avais dit... Ah, elle m'a dit, ah, il faut que je te donne quelque chose en échange. Puis j'ai dit, non, 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 puis tu sais comment elle est? Oui. Ben voilà. Donc elle est arrivée avec, je sais pas combien de laine. Elle m'avait donné des laines couleur banane. Puis elle m'avait donné, là, ce... Ce bel arc-en-ciel que je trouve vraiment beau. C'est vraiment beau, les couleurs, là. C'est... Ça pète l'écran, hein? Il y a le nom sur ma page Ravelry. Je m'en souviens plus, là. Mais je l'ai marqué. Il y a vraiment plein de... De couleurs différentes, là. Mais c'est parce que t'as pas commencé au même endroit. Ben, j'avais... T'aurais eu de la perte, là. J'avais un mini. Non, mais je veux dire, ici, là, mettons, t'as commencé avec celle-là. Oui. Euh... Il y aurait fallu que tu commences ici. Ah, mais j'aurais mis trop de pertes. Ah, mais t'as commencé à l'envers. T'as fait à l'envers. Peut-être. Parce que, bien, ici, mettons, t'as ton... Ton brun, le premier, ici. Puis là, l'autre... Oui, fait que t'as fait à l'envers. Tu l'as commencé à l'envers. Non, mais c'est pas grave, mais c'est parce qu'il y aurait eu beaucoup de pertes. Parce qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze rayures. Fait que si, t'es pas... Non, non. C'était un mini. C'est parfait comme ça, là. Donc, ça fait... Tu sais, franchement, ça fait que je suis haute, ça. Ben oui, c'est vraiment beau. Puis en haut, ben, c'est pas pareil. J'ai fait des restes, les talons des restes. Ah, les poignes sont pareilles. Et donc, je les ai faits pour ma belle-maman. Donc, c'est les bas que j'ai faits avec ma machine à tricot de Hoc-Pic-Neat. Je vais vous en parler tantôt. Donc, un tube 54 mailles pour femmes. C'est pas mal ce que je préfère. 54? Oui. C'est fou pareil que... Oui. Comment est-ce que le tricot n'est pas pareil? Non. Parce que, tu sais, moi, je fais 64. C'est pour ça que je t'ai demandé tantôt. Regarde comment c'est quand même assez serré. C'est vraiment plus lousse, hein, le tricot. Oui, oui, c'est... Le tissu, le tissu est vraiment différent. La tienne, elle est beaucoup plus tête. C'est pas la même ligne, là, mais elle est plus tête. Oui, mais je tricote quand même. J'ai un tricot assez serré. Assez serré. Puis, 54, c'est ça pour femmes. Pieds ordinaires. 6, 7, 8, 9. Puis, c'est pas trop large. C'est bien correct. Puis, c'est ça, j'ai fait le talon après coup, le keuf, le boue, avec des restes. Puis, ils vont partir avec Belle-Maman. Chez Belle-Maman. Parce que... Vous l'envoie par la poste? Non? Je pense que je vais leur envoyer par la poste. Je lui avais déjà fait une paire. Puis, après, elle était comme... Elle aimait vraiment ça. J'en ai fait une deuxième. Puis, elle a dit, deux, c'est pas assez. Il m'en faut d'autres. Ah, bon. Mais, c'est bon, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai celle-là. Je vais enlever une de ma boîte à bas que je vais lui donner. Puis, il faut que j'en fasse une pour mon père. Parce qu'apparemment, lui, il a perdu la paire. Et je vais tricoter. Il a perdu? Mais au moins, ça veut dire qu'il les a mis. Parce qu'au début, il ne voulait même pas les mettre. Il dit, ah, mais là, je vais les abîmer. Je dis, mais là, je n'ai pas fait des bas pour que tu les encadres, papa. Donc, s'il a perdu, c'est qu'il les a mis. Donc, c'est quand même bien. Pour... Concernant la machine au pique-nit, j'ai pas mal de questions. J'ai récemment ajouté un compte Instagram. Je partage pas mal sur mon compte à moi les publications de Hockpique-nit. Donc, la machine pour faire des tubes dont je me sers pour faire mes tubes. Elle va être disponible, la machine. Si vous souhaitez vous en procurer une, ça peut être envoyé autant en Amérique du Nord qu'en Europe. C'est certain que... Chance, pas de chance, tu peux pogner les douanes. Ça, c'est... Ah, ouais. Mais là, ça, ça, on est tout... C'est même aux États-Unis... On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle de toute façon. Des fois, moi, ça marche. Des fois, je suis poignée. Puis la factrice me regarde. Elle fait, ah... Ça s'est tombé sur vous. Et là, dans le fond, tu vas vendre la machine. Oui, on va vendre la machine avec un kit de base, puis avec des options. Puis... Le site n'est pas mal fait. Il reste... Il reste le manuel à faire. Ça, ça va prendre un peu de temps. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de... Tu veux vraiment trouver... Le manuel des solutions. Ouais. Parce qu'on voudrait comme le faire vidéo. Parce que c'est quand même ce qu'il parle le plus en vidéo. Idéalement, ouais. Il y en a beaucoup disponibles, mais c'est pratiquement entièrement en anglais. Et je sais que c'est pas forcément super apprécié de tout le monde. Ce qui est bien correct. Donc, c'est ça. On va essayer de le voir pour fournir un manuel. Genre plusieurs petites vidéos. Genre... Mais c'est... Starter, réparer... Ouais. Déballer la machine. Installer la machine. Serrer, pas trop serrer. Il y a comme des petits trucs comme pour toute machine. Et donc, c'est ça. Ça sera disponible en petite quantité. C'est certain qu'on va voir comment ça... En tout cas. Peut-être qu'au début, on va faire... On va en laisser partir peut-être deux, trois, quatre. On fera un update. Tu sais, un peu comme... Certaines teinturières de laine qui disent à tel jour, tout à l'heure, j'ai tant de quantité, je le mets en vente, puis il part ce qui part, puis après, il faut attendre la prochaine fois. C'est sûr. Donc, histoire d'avoir quelques retours si jamais il y a des... Des problèmes à cire. qui, ouais, c'est sûr. Il y en a Mimi qui en a une, il y a Julie, des donpteuses du fil, qui en a une aussi. Donc, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'étais allée chez Madolene. J'avais fait des tests avec de la laine acrylique. Je voulais voir comment ça se comportait avec du 100% acrylique. C'était bizarre. J'arrive, je dis, je veux une laine à bas 100% acrylique. Ça existait? Eh bien, ils n'en avaient pas. Mais j'ai réussi à trouver 75 acryliques, 25 laine. Ouais. Tu sais, t'es comme, ben là, on ne vend pas ce genre de choses. On essaie plutôt de vendre de la qualité, puis des fibres. Je fais, oui, je sais, moi, je n'ai jamais demandé une personne pour ça acrylique, mais je ne sais pas si ça se fait. Oui, entre-temps, je suis allée sur Hobie. Ah oui? Ah oui, du 100% acrylique. Puis j'ai pris genre dégradé bleu avec un fil paillette bleu. Je me suis dit, je suis allée. Je suis allée. C'était vraiment pas cher. C'est comme entre 2 et 4 dollars la balle. Mais c'est correct que tu fasses des tests pour... Ouais, puis après, je voulais essayer une avec un peu de soie pour voir si ça glisse, si ça glisse trop, si ça glisse pas. En tout cas, bref. On fait des tests. Donc, je mettrai le lien de la page Instagram. Ah, bien sûr. Puis vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai déjà eu des messages d'une auditrice. Ouais. Auditrice. Puis ça fait un long temps qu'elle m'écrit là. Puis ça me dit, pi, pi. Elle n'a pas vu une. Pi. À chaque fois, je me dis, oh my, je me sens mal. Là, je ne suis pas vie. Je suis comme, ouais, mais tu sais, je dis, tu sais, c'est comme, en même temps, tu as envie d'avancer, mais en même temps, tu te dis, ouais, mais si ça marche pas ou si ceci ou si cela. Tu sais, tu veux pas que, genre, tu l'envoies en France puis finalement, ben... Il n'y a pas de mise au point qu'elle était fait. Fait qu'il vaut mieux attendre. Mimi, la première fois, la manette avait cassé dans l'envoi. Ah ouais. Ouais. Donc là, on était contents. Ouais. Donc, elle a réussi à raccrocher, mais c'était vraiment pas terrible. On a retourné une nouvelle poignée. Donc, tu sais, on veut comme que ce soit bien, mais en même temps, ben tu sais, c'est en plus du travail, là, tout ça, puis ça prend du temps. Attends, je dis ça, c'est surtout mon chum qui fait pas mal d'outes, là. Ouais, mais quand même, tu sais, le fait de l'envoyer puis qu'exemple, la poignée cassée, ben ça te fait reviser ton emballage, tu sais, pour l'envoi. Puis même, tu sais, moi, Jean-Denis, il me dit, ben il faudrait qu'on la démonte, tu sais, ça serait quoi le mieux, tu sais, puis finalement, quand Mimi, elle l'a reçue, elle m'a appelée, elle dit, ça va où cette pièce-là? J'ai dit à Jean-Denis, ben tu vois, ça, c'était pas assez clair, faut qu'on améliore ça pour le montage, c'était pas assez clair, donc on a pensé à d'autres choses, tu sais, à chaque fois, les gens, ils trouvent que, toi, à force, ça fait un an, peut-être deux, qu'on est avec la machine, donc on est comme, ça nous paraît évident, mais c'est pas évident, c'est la première fois que tu la vois. Donc, c'est ça, donc ça fait un moment qu'elle m'écrit, parce que sa maman, je crois, ne peut plus tricoter, là, je pense que ça a l'air vraiment compliqué, ici, nous, on en a, là, des anciennes, en acier. Il y en a d'autres aussi, je pense, mais je connais pas. Aux Etats-Unis, il y a Dean & Bean qui en font, ils ont en ce moment, un délai de 14 à 16 semaines. Je me demande au festival La Petite Laine s'il y avait pas quelqu'un qui en vendait, fait aussi avec une imprimante 3D, me semble, mais je me suis pas arrêtée à leur kiosque, mais en tout cas. Ah, mais remarque La Petite Laine, j'étais pas là, mais je sais que, la première fois, une aiguille dans une botte de foin à Compton. À Compton, il y avait une dame qui avait une originale en acier, puis elle vendait les bas ou elle te proposait aussi t'amènes ton écheveau, puis elle te le crinquait, tu donnais l'argent pour avoir crinqué ton écheveau. Et ils proposent ça à Newt City si ça vous intéresse. Ah, OK. Il faut réserver, je crois, moi j'imagine. Ouais, parce que, tu sais, il faut le faire quand même. C'est Armée In It City. Ouais, mais sur leur site, je suis allée voir, ils proposent ça. Ah, bon. Tu peux arriver avec ton écheveau, puis tu fais, tu magazines, tu reviens, puis ton tube. Ah, ton tube est fait. bien, on fait qu'on est cuites. Et on est repartis. Donc, c'est ça pour les bas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur, le mieux, c'est restable. Ouais. Je continue ? Oui, vas-y. OK. Bon, ça va. Je vais, je prends. Oui, j'avais commencé, je crois, la dernière fois. C'est un col de Emily Lewis. C'est le col curl. Là, j'essaie de le mettre à l'endroit. Je galère un peu. J'ai mis l'étiquette. Ah, c'est le col curl de Emily Lewis avec des côtes perlées. Fisherman ribs. Est-ce que les Fisherman ribs, c'est les côtes perlées en français ? Côtes perlées ou fausses côtes anglaises ? Puis c'est peut-être la même chose. On ne peut pas de jetés, en tout cas. Non. C'est qu'il y a un rang dans la maille d'en dessous. Mais sur YouTube, on trouve plein de vidéos. Mais en fonction, il y en a qui font des jetés, il y en a qui font avec du piqué en dessous. C'est peut-être que les côtes perlées puis les fausses côtes anglaises, c'est peut-être que ça se ressemble mais ce n'est pas tout à fait pareil. En tout cas, le fait de ne pas faire de jetés, moi, ça m'allait bien. Il est gros quand même. Je l'ai fait, pourtant, je l'ai fait la plus petite taille. C'est-tu la Elimani ? Oui. J'aime assez cette laine-là. Donc, Elimani, Amélie, j'ai trois échevaux. j'utilisais les trois échevaux. Vraiment, là, il me restait comme... Ah oui. Et c'est des échevaux de 25 ou 50 grammes ? 50 grammes ? 50. Ce n'est pas des 100 grammes. Non, 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 c'est des 50 grammes puis c'est vrai qu'elle ne court pas bain-bain, la laine, quand même. Elle est tellement douce, tellement légère. Puis, vraiment, c'est un tube qui commence en rond, tu descends, 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 descends. Puis, en fait, j'avais 150 grammes. Donc, j'ai tricoté 100 grammes en tube, les deux tiers. Puis, les 50 grammes restants, j'ai splitté en deux en alli-retour pour faire la... Ça fait que ça fait un col avec un petit devant puis... Ah, il y a juste une craque. Ouais. OK. Puis, tu peux mettre à droite ou à gauche. Ou tu peux la mettre dans le dos, ce n'est pas vraiment pratique. Bon. Peut-être. Ça fait qu'elle descend sur les épaules. Ah, c'est tellement parfait, ça. Ouais. C'est comme... Puis, il tient. Tu sais, puis je peux mettre mon manteau et là, je... Oui. Puis là, je suis bien puis il est vraiment légère et la laine est tellement douce. Ah oui, je sais, j'ai mon... J'ai un cardigan en élimanie puis il est toujours dans mon bureau à côté sur ma... C'est légèrement. j'ai froid, je le mets, je le... Donc, j'ai vraiment, vraiment le patron super bien, super clair, en anglais et en français. La laine, une merveille. Rien à dire. Je me suis... Alors, c'est sûr que le code perlé, c'est un peu comme la brioche, c'est un peu long parce que dans le fond, tu tricotes... Pour faire un rang, tu tricotes deux fois. Oui, puis tu piques en dessous. Oui, donc avant d'avoir la longueur, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est... Mais c'est le fun à faire. C'est le fun. Devant la télé, il n'y a zéro problème. Là, tu sais, c'est des cotes. Tu es toujours à l'endroit. Oui. Donc, très joli. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et du coup, j'ai tellement aimé que je m'en suis fait un autre parce que j'en reviens plus proche du coup. OK. Elle a-tu plusieurs grandins ou elle a juste une grandin? Elle a plusieurs largeurs. OK. Moi, je l'ai fait la plus petite. Je pense vraiment que c'est la laine qui, tu sais, c'est pratiquement que de l'alpaga. Donc, c'est extrêmement mou qui fait qu'il a beaucoup élargi. Et après, j'en ai fait un autre. Là, j'ai mis un repart. Il ne faut pas être beau de temps. J'avais commandé sur Pearl's Hole. Je voulais aller à Linenquill. Puis, en même temps, il y avait un échevot de Cachemérino Bloom. Je suis comme, oh, attendez. Bon, puis j'ai pris juste un échevot parce qu'on a acheté les douanes aussi. Oui. Donc, oui, j'ai eu juste un échevot. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai hésité. Je me suis dit, je fais une Sophie Scarfe. Puis là, un échevot, c'est comme. Puis, j'avais deux balles de Moher Mouta. Puis, j'en avais un un peu éteint. Puis, j'en avais un un peu flash. Parce que je savais, pour marier avec une laine, je ne savais pas lequel. Je l'avais acheté une de chaque. Et je me suis dit, oh, je vais prendre le Cachemérino. Donc, c'est un DK de chez Pearl's Hole. Mérino Cachemire. 10% de Cachemire, je crois, ou 10 ou 15. Et j'ai mis deux brins de Moher. en 4,5. Plus fluffy. Assez fluffy, fluffy. je l'ai fait, là, par contre, j'ai fait une taille. T'es allée au bout de ta laine, Cachemire, dans le fond. Ah oui. il me restait juste du Moher. Puis j'ai fait un rabat à l'aiguille. Donc, vraiment, là, je... Qui est vraiment plus court. Puis... J'ai fait 104 mailles pour que ce soit plus étroit. Puis là, la craque est un peu plus petite. Parce que... Tu le portes comment? Tu le portes... Ben, celui-là, dans le fond, je peux le mettre... Tu sais, quand je suis dehors, je vais le mettre de même. OK. Puis dedans, des fois, je le mets juste... Ah, OK. comme ça. Ça fait que ça fait un peu petit col. Ça fait un peu petit col. Puis j'ai... Le moutarde, j'en ai quand même pas mal de trucs qui vont avec le moutarde. Mais quand je vous disais que j'avais des pulls avec des encolures trop larges et que ça avait tout le temps froid, ça c'est comme... C'est parfait. J'avais tout le temps. Au lieu d'avoir, mettons comme le Sophie Scarf ou... Ouais. Mais tu as un petit col, puis... Puis ça, pour dehors, en ce moment, tu sais, tu... Oui. C'est parfait. Tu n'as pas à traîner un grand couleur. magasiné aux galeries, là, tu n'as pas... Ouais. Ah non, non. Puis ça sent la vie, tu le mets autour du bras. Ou dans ton sac. Donc... Ah ben, c'est cool. C'est Emily Lewis. Emily Lewis. Comment il s'appelle, le patron ? Curl. C-U-R-L. Et voilà. Donc, vraiment super chouette. Je l'ai essayé à mes filles moères. Ça ne se passe pas. Ouais, moi non plus, je n'ai pas... Dans le coup, j'ai de la difficulté. Bon, après, il est double moère, en plus, celui-là. C'est sûr qu'il est fluffy, mais ça... Ça, elles l'ont bien aimée. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais moi aussi, le moère, je suis un peu... Ah, j'ai acheté une boîte d'étiquette. Ah, un... Un faux liège. Ouais. Un faux liège ou un liège ? C'est du faux liège. C'est-à-dire que je peux le laver à l'eau sans problème. Ah, OK. Et puis, j'ai pris des rivets. Plutôt que... Oui. D'avoir le petit truc qui se défait, là. Ça prenait la pince. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais c'est pour visser ? Non, c'est... C'est vraiment... Ah, OK. Une fois que c'est... C'est plic, c'est plic. OK, c'est pour comme... Non. Ah, j'ai oublié de vous présenter qu'est-ce que je porte. Ah, bien. Vas-y. C'est un vieux... C'est le pavement de... Vira Valimachi. Qui est... Voyez-vous, elle a comme un... Il y a un M ici, là. Tu sais que ça... Puis la... Mange trois quarts, je le porte moins. Je le porte plus à ce teint-ci parce que je finis par avoir froid. Mais sinon, l'encolure est super belle. La laine, c'est la Annie Perrin. C'est Mirino Cachemide. Ça fait que ça bouloche quand même, là. Tu sais, au niveau de... Moi, j'ai quand même une bonne poitrine. Fait que ça... C'est sûr que ça bouloche, là... Tu l'as rasé, non? Oui, je l'ai déjà rasé. Oui, c'est ça. Mais bon, très confortable. J'aime l'encolure un petit peu bateau. Puis comme c'est du point mousse, ici, dans le bas des manches puis dans le bas, fait que... J'avais fait le même, moi. Oui. La même laine, mais c'était un verre. Un verre pâle. Mais c'est ça. L'hiver, je le porte moins à cause des manches. Là, c'était ici. J'ai comme plus le goût de porter ça. Puis j'en ai quelques-uns avec des manches, là. Puis j'en ferai plus, honnêtement, parce que je préfère avoir des manches longues. Si je fais un trois-quarts, il faut vraiment que ce soit un fingering, parce que sinon, je trouve que ça ne fait pas de... Je suis frilose des bras. Oui. Fait que c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai sorti une vieille affaire. Mais c'est pas grave, on est bien dans nos vieilles affaires. Toi, t'en restes deux? Un? Je vais vous montrer. J'ai fait une marinière. La marinière Fais pas ci, Fais pas ça. Même les anges tricotes. C'est un patron qui est en français. Tu vois-tu les petits poissons? Il y a des petits poissons ici, là. On est de avril, en plus. Oui, c'était hier, le poisson d'avril. Donc, c'est un 18 mois. C'est cool. Je voulais faire des color blocks. Je vous avais présenté la laine, je pense, la cabale. de pose sur le temps. J'ai-tu le bleu? Fait que c'est qu'est-ce qu'il me reste avec le bleu? C'est du coton? Non, non, non. C'est du mérino biologique avec du nylon recyclé. Hum! Oui. Puis, fait que là, ça, c'est le premier que j'ai fait. Puis, le deuxième, ça va être de cette couleur-là. Fait que lui, il va être vert avec le même. Puis, C'est pour les petits jumeaux, hein? Oui, c'est pour les petits jumeaux à venir. dans pas très longtemps. Je pense que la prochaine... On se recevait. C'est la cabale. Souris. Ça, c'est la couleur souris. C'est le bleu. Puis, c'est pose sur le temps. J'avais acheté à l'automne. Puis, c'était vraiment... C'était pour faire des marinières, encore leur bloc. Mais, ce patron-là, il y a plusieurs couleurs. Le jacquard, il y a comme deux ou trois couleurs. Mais là, ça ne me tentait pas. Fait que je suis allée dans le plus simple. La couleur plus pâle, c'est la Monroe, le blanc cassé. Puis l'autre, c'est Romarin, le vert, là. Pardon. Celui-là, c'est le Romarin. Celui-là, c'est Monroe. C'est drôle, Monroe. J'aime ça, Oui. Celui-là, c'est quoi, j'ai dit? Non, mon Dieu, ma mémoire de poisson rouge. Souris. Souris. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Tu vas commander sur son site? Oui. À l'automne, elle avait fait une vente puis j'ai fait comme, oh, elle avait fait des présentations, elle avait fait des trios. Puis j'ai fait comme, oh, je trouvais que c'était un beau trio comme ça. Fait que je l'avais acheté, je me disais, ça va bien faire, mais c'est vraiment... 113 grammes, 383 mètres. Oui. Elle est doudu. Oui. Fait que voilà. Fait que il va rester un affaire. Mais on s'entend que les jumeaux ne sont pas encore là, fait que ça, ça va faire... Mais oui, l'année prochaine. Oui, c'est ça. Fait que voilà. Puis... Je trouve ça bien que, en tout cas, moi, pour ma première, tout le monde m'avait offert du... Ce qu'on m'avait offert, c'était du 3 mois. Oui. Du 6 mois. Oui. Là, moi, je n'avais pas compris qu'un bébé de 6 mois, ça porte tout juste du 6 mois. Tu sais, souvent, c'est rendu à 6 mois que ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et quand arrivé à 6 mois, je n'avais plus rien à lui mettre. J'avais genre 3 tonnes de 3 mois, 3 tonnes de 6 mois. Et après, là, je n'avais plus rien pour l'habiller. Ça dépend aussi parce que si tu as un bébé qui régurgite beaucoup, bien là, tu as besoin beaucoup de newborn, de nouveau-né, puis de 0-3 mois. Mais si tu as un bébé qui n'avait pas beaucoup de régurgie, bien, tu sais, ça va. Ça fait que bref. Ah, tu as terminé. Je ne regarde pas ma couture. Je ne suis pas une bonne couturière. Mais ça, je ne pouvais pas le faire à la machine. J'ai fini mon gros coussin. C'est beau. Et derrière, on a des petits poissons. On est dans le thème des poissons, du poisson d'avril. Ah, on va l'appeler comme ça le... C'est un jersey? Oui. Ah, c'est beau. C'est non-non-oui. Ah, ben oui, c'est sûr. Il est beau, Ben, les filles, en fait, ce n'est pas le côté laine qu'elles aiment, c'est celui-là qu'elles aiment. C'est-tu celui que je devais aller chercher et que j'ai ma... Je devais aller à Saint-Hyacinthe. Il y avait une rencontre d'équipe et tout le monde. Je me disais, je vais aller chez non-non-oui et aller voir leur boutique. Moi, j'ai pris genre un demi-mètre. Il m'en reste pas mal. Moi, j'avais dit à Julia, ben, je vais passer, tu le prends. Ah, la réunion a été cancellée. Elle est remise la semaine prochaine, le 12. Quand je te dis que j'ai eu des... Puis tu vas aller à non-non-oui? Ben, je vais essayer d'y aller si on termine pas trop tard parce qu'en fait, après que je t'ai dit que j'étais pour y aller, je pense que la boutique, elle ferme à 16h30. Oui! Ouais, c'est short, ton nom. Le mercredi. Donc, si je sors du bureau à 16h, m'en aller là, tu sais, je n'ai pas envie de passer... À moi, pour y aller et prendre la commande et partir. Oui, c'est ça, tu sais, de dire, OK, je veux ça puis tu pars, mais j'ai aucune idée. Tout va dépendre de quelle heure je vais terminer. Tu me tiendras. Très, très beau, ton coussin. C'est du jersey non-non-oui, là, je trouvais que c'était beau. Puis, l'autre côté, je vais le mettre comme ça. J'ai fait un carré de poindrie. Donc, je veux... vous mettrez les laines dans mon lien parce que je... Il y avait du mohair comme on pouvait le voir, le fluffy. Et puis, il y avait un patron gratuit que j'ai suivi mais je n'ai même pas pris le même nombre de Michael parce que je crois que ça faisait un coussin trop petit. Donc, tu sais, j'ai fait un carré puis quand j'ai plié en deux que ça faisait vraiment... Je suis rendue à un carré, j'ai fermé et puis après, j'ai mis endroit sur endroit. J'ai pris une bonne marge de manœuvre, une bonne marge de couture. Oui. Marge de couture. J'ai pinglé. J'ai fait une première couture un peu loose. J'ai viré de bord, je suis un peu coupé à la main de l'allure puis après, j'ai tout mais j'ai fait des tout petits, 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 petits points, petits points et j'ai laissé ça pour le retourner puis j'ai pris un vieux coussin qui est à... Oui, c'est sûr que tu recycles. Je pensais acheter de la bourre puis finalement, j'ai dit, il y a un vieux coussin qui est un peu mou et c'était un rectangulaire mais il était vraiment genre... Oui, il y avait... Là, je me suis dit ça va être parfait pour faire un carré. Il y avait perdu la fermeté. Puis là, parfait. Super beau. J'aime beaucoup. J'aimerais ça... Je pense que je vais en refaire un mais plus dans les naturels blancs. Oui. Ivoir, c'est pour notre champ qui est blanche et bleue, marins. Donc, voilà, elle est sur notre lit puis je l'aime beaucoup. Très beau. C'est le fun. Tu sais, quand tu veux t'adosser dans ton lit pour lire, l'hiver, là, je mets le chaud dans le dos tout de suite et c'est comme... Oui. Ça fait tellement du bien. Voilà, mon gros coussin. C'est le fun de faire d'autres choses que... Moi, ça change un peu. Oui, c'est ça. Et puis, alors, c'est projet fini, projet en cours. C'est presque, presque fini. D'ailleurs. J'ai fait une Sophie Scarf, donc presque fini parce que je n'ai pas rentré le film. J'avais... Quand la Sophie Scarf est sortie, j'ai vu que beaucoup qui avaient la petite Scarf se faisaient un petit luxe avec du cachet. Oui. Tu sais, parce que les balles de cachemire, ça ne vaut pas 25 grammes, là, puis c'est... Et là, ils ont commencé à en avoir de la Cardiff Cachemire classique. Donc, j'ai pris la couleur Jungle 614, je crois, et j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Parce que j'étais comme tout est beau, tout est beau, tout est beau, mais au bout d'un moment, j'étais comme je suis rendue à 23 grammes déjà. Mais c'est quoi, tu as mélangé deux laits? Ah, tu as trois brailles. Oui, j'ai fini avec d'autres choses qui ressemblaient parce que j'étais pas capable de finir. Ah, OK. Mais est-ce que tu as doublé la cachemire? Alors, la cachemire, elle est doublée et je l'ai tricotée avec du 4,5, 4,6, c'était vraiment trop tight, là, ça ne devait pas draper, je n'aimais pas ça. Et donc, c'est un verre bouteille. Puis là, le petit marqueur, c'est quand j'avais vraiment le milieu que j'ai arrêté d'augmenter, j'ai commencé à diminuer. Donc, j'ai diminué, 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 puis là, j'ai, voilà, là, c'est le début, des embrouilles. Et donc là, j'ai doublé, ce qui se ressemblait le plus, c'était de la Ostgarn Coast, non, Ostgarn, celle-là, il la fond plus avec un peu de cachemire, 5%, et j'ai mis un peu de titicaca. C'est pour ça que c'est du lace lace, doublé, le titicaca. Mais ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas tant. Puis moi, j'ai laissé les marqueurs, c'est pour montrer, mais c'est vraiment un petit, tu vois, c'est vraiment un tout petit. C'est histoire de dire. Ah, ça fait chaud quand même. Ah, ben oui. Ouais. Mais je ne l'ai pas bloqué. J'imagine que... mais c'est ça, quand tu vas le bloquer, il va... Avec le point mousse, il va s'étirer. J'ai pas... Alors, je n'ai pas acheté le patron. J'ai acheté le Sophie Scholl. Ben, sérieux, je trouve... Non, mais c'est sûr que c'est sa business, là, je comprends que... Alors, j'ai pas mis que j'ai... J'ai pas mis dans mon projet Ravalry, j'ai pas mis que j'ai utilisé son patron, mais j'ai dit... Style Sophie Scholl. Mais il y en a des gratuits, des patrons. c'est ça. Puis j'ai dit, ben, j'ai... Je suis partie sur le même principe, mais j'ai augmenté au tendre. Ouais. Voilà. Mais tu sais, il y a rien de... Il y a rien de compliqué, C'est... Il y a rien de compliqué, c'est... Tu as payé esprit, là. Ouais. Je sais pas quand vieillis, je vais pas acheter, C'est pas un dollar où... Elle avait fait le petit nœud de Noël juste avant un patron. Il était pas très cher, deux, trois dollars. Mais genre, tout l'argent était reversé une association en Suède pour des femmes dans le besoin, des jeunes mamans. Ouais. OK. Zéro problème. Mais ça aurait été le même style, j'aurais fait OK, pas de problème, mais... Sophie Scholl, Sophie Scholl, bref. J'ai pas acheté pas trop. C'est pas correct. Et euh... Je crois que je rentre un fil. Donc la laine, bon ben c'est... C'est doux. Ouais, c'est... C'est doux. Et j'ai vraiment le goût d'en refaire d'autres. Ouais. C'est un peu comme un débat. Tu sais, c'est genre... Tu réfléchis pas, tu fais ton petit high-cord en même temps. C'est pas très long non plus. C'est jamais très long, tu sais, au maximum, t'as ça là. Ouais. Je laisse tout le temps dans mon sac à main, tu sais, j'attends 10 minutes, tup 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 tup, 10 minutes, j'ai le temps de faire 2-3 rangs, puis c'est vraiment, vraiment chouette. Donc j'ai... Peut-être, tu sais, pour un échefau orphelin, ça peut être vraiment... Ouais. Le fun. Ou en restant, d'être pas un fingering, puis ça fait un plus petit... Peut-être un fade aussi. Ouais. Ouais, ouais. Plein de possibilités. Donc voilà. OK. Fait que moi... On va faire ce... Ah, une pause, OK. Projet fini, j'ai fini. OK. C'est bon. Fait qu'il m'en reste un. Vas-y. Ta-da-da! Tup 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 tup. Ah, il faut qu'on se fasse dans notre vignette. Ah! Encore. C'est les Bear in a Fair Isle Sweater. Mais là, moi, je n'ai pas fait un Fair Isle Sweater. J'ai fait des petites rayures. Puis si vous remarquez, c'est la même laine que les couvertures que j'ai faites. Hum-hum. Ils ont la petite cuve à l'arrière. Avec la petite... La petite short avec un petit... Ah! Mais le petit short! Oh my God! Hé, on peut même le déshabiller. Oui, on peut même le déshabiller. Puis il y a un petit bouton ici pour vraiment... Ah, c'est un chat. Donc, c'est pour les petits jumeaux pour aller avec leur couverture. Puis je les avais mis sur le gâteau de couche à Charlène, à son shower, au lieu d'acheter des toutes. Ah! Mais je ne suis pas très bonne pour faire des figures. C'est pas... Mais bon. Je trouve que tu es... Mauvais juge. Bien, c'est fait main. Fait que... La designer, c'est Julie Williams. Le patron est en anglais. Puis la laine, c'est la laine Berrico Vintage. C'est les mêmes couleurs, là, que les couvertures que j'ai faites. La seule chose, c'est que c'est pas des... des toutous à tricoter en rond. Il y a beaucoup de couture. Oui. Mais bon. Je l'ai fait pareil parce que j'avais le goût. Mais je vous avoue qu'au deuxième, j'étais un petit peu tannée de coude. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se ferait en rond. Puis... Mais c'est ça. Mais je pensais qu'il allait être plus gros que ça. J'avais... Dans les... C'est quoi, la Berrico? La Vintage? C'est de la... Wasted. Hum! Oui, mais t'as tricoté serré, mais donc. Oui, mais... Mais t'as pas le choix que ce soit serré. Faut pas que la bourre, elle sorte. Ben non, c'est ça. T'sais, l'important quand on tricote des toutous comme ça, c'est vraiment que ça soit très, très, très serré pour pas que le bébé ou l'enfant puisse sortir la bourre, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai tricoté... Mais je pensais qu'il était comme... Plus, genre... Toutou... Toutou de dû, tu sais, genre. Mais... Mais vrai. Mais ça va sûrement être une déco, là. T'sais, à un moment donné, c'est comme... On va savoir, ça va peut-être être leur toutou pour être là aussi. Mais plus tard, elle les donnera plus tard. T'sais, quand l'enfant comprend qu'il ira pas sortir ça. Fait que... Fait que voilà, je me suis amusée à faire ça. T'es contente? Ouais, t'es contente. Puis, en fait, tu sais, souvent sur les gâteaux de couche, il y a souvent un toutou... Puis là, ben, ça me tentait pas... Puis là, j'ai comme eu... Je me disais, « Ah, je vais aller tricoter! » Mais là, tu sais, je voulais en faire deux vu que c'était des jumeaux. Fait que je les ai faites comme vraiment rapidement, un en arrière de l'autre. Sur le roche. Ouais, c'est ça. Puis il y avait beaucoup de couture, mais bon, c'est pas grave, je suis très contente de parler. Ça, c'est vraiment beau. Voilà. Fait que c'est mon petit dernier projet. Ah, je voulais vous montrer... Ma mère, elle m'a donné ça. C'est des petits blocares de bas d'enfants, bébés même. Le petit ruban, là, il est tellement vieux qu'il déplie plus, tu sais, tellement que... Ça, ça devait être chez ma grand-mère, qui aurait 100 ans, sûrement. Fait que c'est des petits marqueurs, là, qui... Il a plus d'anciens que le marqueur. Ouais. Les blocares, ouais. Fait que ma mère, elle a trouvé ça, je sais pas trop, elle a fait du ménage, puis là, elle me sort ça, elle me dit, « T'es vêtue? » J'ai dit, « Man, c'est pas une question à poser. T'es vêtue, c'est sûr que je l'ai vêtue. » Fait que je suis vraiment... Mais tu sais, même si c'est juste une déco dans mon atelier, c'est vraiment de toute beauté. Fait que voilà. T'as des en cours? En cours, oui. Il était déjà en cours la dernière fois. J'ai un peu avancé, puis je l'ai un peu... Ça, t'as terminé le jacquard? Oui. Le printemps est arrivé, puis je sais pas, là, j'avais comme moins le goût de faire des... Oui. Puis je l'ai... J'avais... Je l'ai bloqué. J'ai tout enlevé les aiguilles pour le bloquer. OK. Donc du coup, il était sur son petit... Son petit cordon, donc... Ah, ça fait beau quand même. Oui. Très, très beau. Puis j'avais peur que mon jacquard soit vraiment pas beau, puis c'est pas si pire. C'est vraiment pas... C'est beau. Vraiment... Ben... Tu sais, il y a des endroits, là, je sais pas... Oui, mais à porter... C'est vrai qu'il y avait des trois couleurs aussi. Oui, c'est ça. Quand il y avait les trois couleurs, c'était pas forcément évident, mais c'est quand même bien mieux qu'avant le blocage. Ça, ça n'a rien à voir. Normalement, elle, elle continue encore, genre, un autre diagramme en dessous. OK. Mais ça, elle laisse le choix. Elle dit, si la profondeur d'emmanchure vous convient, considérant que c'est un soin chaud, vous arrêtez là et vous passez à tel diagramme. Sinon, vous faites tel diagramme, mais attention, prenez en compte que ça va rajouter au moins autant de centimètres ou de pouces. Donc, moi, je l'ai essayé puis je ne l'avais pas bloqué. Donc, je l'ai bloqué, je l'ai essayé. Je me suis dit, mon Dieu, oui, ça... C'est assez. C'est assez parce que je me suis dit, il va encore y avoir un énorme truc de jacquard. Je me suis dit, je vais faire un peu de bleu, bleu, bleu. Oui. Puis, le dernier jacquard, il fait comme, je crois, 4 pouces. Il y a un jacquard dans le bas aussi. Dans le bas. Donc, je me suis dit, quand je serai à la longueur moins 4 pouces, je repartirai le jacquard. Puis, parce que j'ai un autre un autre soin chaud qui est, tu sais, beige avec des lunes, une caramel. Oui, oui. Je me suis dit, pour la longueur, je mettrais l'un sur l'autre puis je me fier à cette longueur-là. Très, très, très bon. Je l'ai essayé, ça tombe bien. Je me suis dit, mais ça va être chaud. Puis, donc, là, c'était en grande partie Drops, Nord, 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 sauf la rose. C'est de la masculin singulier. C'était une oak qu'on avait. C'est beau les couleurs. On avait acheté ensemble. Le rose, des fois. J'ai copié. J'ai vu une fille qui avait vraiment ces couleurs qui j'ai toutes copiées. Elle, je ne sais jamais. Des fois, il y a des couleurs qu'on se dit, il me semble que ça ne fera pas bien ensemble. Mais ça dépend aussi du jaune. Tu sais, là, si tu avais un petit jaune palette, ça ferait Pâques. Ça ferait croco de Pâques. C'est vrai, oui. Mais, tu sais, le fait que c'est un jaune moutarde, ça va bien avec le rose puis la marine aussi. Ouais, t'es pas loin dans la même tonalité. Donc, je suis contente. Je ne sais pas si je vais le mettre un petit peu au dodo pour le printemps-été ou si je finis. Je ne sais pas. Je veux voir, mais c'est sûr que je veux le finir. Ça se porte bien au printemps. C'est moi, mon soins de show. Je l'ai beaucoup porté le printemps passé. Tu n'as rien là? Tu mets rien partout? C'est vrai. Tu pars, tu mets ça dans le mien que je dois d'ailleurs relonger. Mais bon. C'est une autre histoire. Ouais. Donc, ça, c'est premier. Vas-y. Je n'ai pas d'encours. Tu n'as pas d'encours? Non. Tu n'as pas d'encours? Non. La fièvre. Non, mais en fait, c'est que j'ai terminé les bas de mon ami Paul-André vendredi. Ah, OK. Soir. Puis hier, j'ai eu une journée d'en faire. Fait que... j'aime pas quand ça m'arrive, ça. Pas d'en faire, mais occupé. Ça me... Ça ridicule, mais ça m'angoisse. Oui. Quand je n'ai rien sur les aiguilles. Bien, en fait, j'ai une mini-paire de bas, pour Hector, tu sais, mais... OK. Mais en fait, c'est parce que j'ai... Je n'ai pas d'encours, mais j'ai quand même... Ah, ça va faire du bruit. Ça ne laisse pas craindre. J'ai fait un échantillon qui n'est pas bloqué avec la Peonia Fiber. Je n'ai pas encore acheté de la laine à Isabelle. En fait, Isabelle, elle m'a... Je m'excuse. Je vais mettre une petite musique agréable dans le fond. Ah! C'est... Isabelle a m'a demandé de lui tricoter pour elle aussi. Oui, il est dans ma liste et je le trouve tellement beau. La Plante Lady de 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 de? Aminata? Aminata. Aminata. Agatha Mac... Il est là, son nom, regarde. Macievitch. Je ne peux pas le montrer. Donc, Isabelle m'a envoyé la laine pour que je puisse lui faire... Fait que j'ai fait un échantillon. Deux écheveaux, ça prend? Oui, il est quand même manche court. La couleur, est-ce assez belle? Ben là, c'est... Ça te ressemble plus le vert, toi. C'est un beau vert, là. Là, on ne voit pas bien, mais... Je vais essayer de voir si on... Peut-être si on met... Là. Ah oui, avec le blanc derrière. Elle fait ça à Nathalie de By Night. Oui. Là, vous lavez mieux. Mais c'est plus... C'est moins flash un peu, mais en tout cas, bref. Comment elle l'appelle, la couleur? Je vais te le dire. Je vais mon étiquette, elle doit te rester à la maison. C'est Lush, je pense, parce que c'est la base DNA, qui est Fingering Superwash, 75 Merino, 25 Nylon. Eye Twist. Oui, 463 yards ou 423 mètres. Donc, la couleur, c'est Lush, Peonia Fiber. Fait qu'Isabelle m'a demandé de lui tricoter ça, un sample. Fait que... Il commence par le bas, non? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça mon encours qui n'est pas un encours encore. Ah, tu me donnes envie, j'aimerais le faire. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, hier, j'ai été très occupée toute la journée. Puis comme j'ai terminé vendredi soir tard, les bas, je lui ai dit, je vais faire l'échantillon, mais hier, j'ai pas eu le... J'ai eu une copine d'enfance qui est maintenant française, elle habite en France depuis 34 ans. Puis ça faisait... Elle a la citoyenneté? Oui. Ah! Puis ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas vues, fait qu'elle est venue souper à la maison avec son copain, avec... Puis un autre couple d'amis, en fait, une autre copine d'enfance. Fait qu'on parlait avec... Parce que Carole, elle est Québécoise d'origine, puis elle habite en France, mais son copain, il est français d'origine. Fait qu'on parlait des expressions, justement, tu sais, que lui... Parce que sa belle-mère lui a demandé est-ce que vous avez une grosse cédule? Mais tu sais, une cédule, c'est est-ce que... Programme. Un programme, avez-vous, tu sais, fait que là, on parlait des choses, là, que... Tu sais, des expressions. Puis là, je leur expliquais que dans notre podcast, c'est arrivé des fois qu'on parlait des expressions. Puis là, il y avait quelque chose que j'avais jamais porté attention, qu'est-ce que nous, on dit... C'est quoi? Chauffer un char. Oui. Tu sais, maintenant, moi, j'embarque, mon mari va me dire c'est-tu toi qui chauffe? Tu sais, c'est-tu toi qui chauffe le char? Parce que... Mais tu sais, chauffer un char, c'est comme mettre la chaleur dans l'auto ou... Mais en tout cas, fait que tu sais, fait qu'on a parlé hier, on a parlé justement d'expressions qu'on avait comparativement... Mais c'est drôle parce que Stéphane, il disait... Parce que quand on a parlé de la cédule, là, il dit, ben nous, on dirait le planning. Je dis, ouais, c'est mieux le planning. Allez, on est partie. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment drôle, là, fait que bref. Tu sais, il disait aussi, ah, il faut que... Il faut que je tanque. Oui. Tanquer, tanquer. Tanquer, 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 tanquer l'auto, ça, c'est faire le plein. Voilà. Mais bon, il y a... Je peux vraiment... Mais tout ce qui est dans la voiture, j'ai... Oui, tout ce qui est mécanique, puis ça, publicité au gouvernement par rapport à notre langue française qui est sur le déclin, en fait, puis que les jeunes utilisent beaucoup de termes anglais, ben les jeunes, puis les moins jeunes, là, on utilise beaucoup de termes anglais, puis ça fait que le... Beaucoup à Montréal. Oui, je vois tellement une différence. Dès que j'ai des collègues qui sont à Montréal, les mots anglais. Ah, tu vas travailler en shadowing. Puis, c'est un peu mal perçu quand c'est moi qui fais une remarque sur... et en français, s'il te plaît. Oui. Si c'est moi qui le fais, c'est souvent mal pris. Mais Stéphane, tu sais, ça te fait 6 ans qu'il n'était pas venu parce que, bon, il devait venir, la pandémie est arrivée, après ça, ben là, c'était en 2021, c'était... C'était très cher, là, je pense, ou l'année passée, en 2022, je pense, ça leur aurait coûté comme 4000 euros de billets d'avion. Fait que, bref, c'est retardé, puis il a trouvé une très grosse différence parce que quand il arrive, souvent, ils vont passer quelques jours à Montréal, puis il a trouvé que ça l'avait beaucoup, beaucoup, l'anglais avait beaucoup augmenté à Montréal. Il a dit, tu rentres dans les boutiques, on ne se fait pas dire bonjour, c'est toujours en anglais, puis... Ben, moi, j'y suis allée pour le travail parce que j'ai une partie de l'équipe à Montréal, puis une partie à Québec-Lévis, puis on y est allées, puis on a... on s'est promenées un peu, là, à Montréal, puis c'était... Bon, moi, normalement, Montréal, à part l'aéroport, j'irais pas... Ouais, c'est sûr, si tu vas au centre-ville... Ben, on était en plein, là, dans le centre-ville, c'était, mais... Anglais, Anglais, Anglais... Ouais, c'était impressionnant. Ouais, moi, ça me touche aussi de savoir que, tu sais, on ne fait pas attention, puis oui, on s'entend qu'on est entouré d'anglophones, on a les États-Unis, on a l'Ontario, les provinces maritimes, tout est anglophone autour de nous, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est important de préserver notre culture, puis c'est... Je ne sais pas si la... En tout cas, en France, on n'a aucune notion de ça, aucune... Mais si... On ne peut pas en avoir, parce que c'est inimaginable en France, là. Mais il y a quand même beaucoup d'anglicisme en France, pareil, tu sais, comme hier, Stéphane, il me dit, ben non, on dit un planning, mais je dis planning, c'est anglophone. On est combien, là, 60 millions? 70 millions? Je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non, c'est ça, mais ici, oui, je comprends l'inquiétude. C'est comme le deuxième pays européen en termes de population? Oui. Ou troisième, enfin, en tout cas, c'est mes vieux cours de géographie de lycée, ça, mais il y a zéro problème, zéro problématique future, zéro, zéro, zéro. Mais ici, mais je trouve que les jeunes, genre 20 ans ou l'âge de mes filles, là, est-ce... Ça... Ils me disent, ben parce qu'ils ont fait justement un débat là-dessus à l'école. OK. Est-ce qu'on doit garder est-ce qu'on devrait garder la langue française au Québec? Ben, moi, je pense que oui, là. Puis elle me disait que la majorité disait que non. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on... J'étais vraiment surprise. C'est ça qu'on travaille beaucoup en anglais et on a besoin de l'anglais pour travailler, mais est-ce qu'on peut juste préserver notre langue, tu sais? Mise à part, tu sais, moi, j'ai travaillé en anglais aussi beaucoup dans mon travail. À un certain moment donné, c'est correct, j'en avais besoin, mais sauf que maintenant, tu sais, je peux-tu, on peut-tu garder notre langue fort de... Puis toujours comme un français doit et forcément diminuer face à l'anglais. Par exemple, tu as une réunion, il y a dix personnes où il y a neuf francophones et un anglophone qui est... La réunion va se tenir en anglais. Pas très... Qui comprend le français, qui parle un peu français, mais il est vraiment pas à l'aise. La réunion va être en anglais. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est ça qui est... Mais bon. Ça, c'est dans tout cas. On ne fera pas un débat, on ne fera pas le monde comme on dit, mais c'est un petit aparté sur notre langue française. Fait que tu avais-tu d'autres en cours, toi? Oui. Tu en as un autre? J'en ai un autre. Plus qu'un autre? Non, j'en ai un autre. Juste un. Oui, OK. Il y en a un qui va rester, pas rester, I don't know. Euh... Le bazar. Le bazar? C'est le bazar. Ça, c'est les toutous de mon chien et je retrouve de la bourre de toutous de chien partout. Donc là, pour ne pas se faire peut-être partagé dans mon sac. Ça, c'est de la single? Oui. C'est-tu de la prime rose? Non. Non? C'est de la gelaine. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et... Moi, c'est pas grave si je suis poignée. C'est beau, hein? Je suis poignée, je suis poignée. En fait, j'avais un... La balle de ta gauche qui était dans mon stage depuis l'année dernière et là, je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit je veux un ranunculus avec cette laine. Ah, c'est vraiment beau. C'est... Et là, je me suis dit ça va être un peu short, je veux pas vraiment qu'il soit manche courte, je voudrais qu'il soit comme trois quarts, c'est mi-saison, je veux pas quelque chose d'été, été. Je vais sur le site de Jelen puis là, je me dis bon, c'est sûr que ça marchera pas là. C'est de la single. C'est de la single puis là, je vois exactement la couleur suburban, il restait genre un échec. Je l'achète. Donc, il y a une différence mais ça fait un an que je l'ai acheté, c'est normal. Ah ouais? Ah, c'est la même couleur? Ouais. Oh, je pensais que c'était deux différentes. Non, c'est la même. Mais j'avais juste fait les côtes donc j'alterne, c'est pas plus grave que ça. et puis je trouve que ça fait quand même. Ok, t'alternes les échevaux. Ouais, ça fait très très, je suis vraiment juste au début là et ça fait joli quand même. C'est très très beau. on va le mettre à l'endroit. Ouais, c'est les bloqueurs qui pèsent lourd. Le côté rouillé là, cuivré, c'est belle quoi. En tout cas, moi je... Eh, la single à tricoter, c'est tellement agréable. J'avais oublié. C'est belle. C'est de la 5% mérino? Il y a du... Ben là, il y a cachemire soie. Ah bon. Donc... Ça va être très beau. Moi j'adore ces couleurs. Donc j'ai descendu en aiguille. J'ai fait... Je voulais pas que l'encolure soit trop ouverte. Donc j'ai fait l'encolure en 3,75. Ok. Et là, je suis montée pour le corps en 4,5. En 4,5. Je me suis dit je vais voir puis il m'en faut ça bien de l'allure. Faudrait que je le fasse. Je dois être la seule qui va pas être un inculeux encore. Parce que normalement, si tu peux faire avec 5,5, 6, mais là, c'était vraiment trop déjaugé. Mais... J'aime ça. J'aime vraiment ça. Mais je voulais finir... Je sais pas. Je voulais finir ma petite scarpe là. Mais ça me... Puis le petit marqueur avec la monstera, c'est de Peonia Fibers. Ah. J'adore ces marqueurs. Oui, elle a des beaux marqueurs, c'est vrai. Puis les... Ah, moi, il y a un, c'est un petit... Ah ben, je pense que je vais vous le montrer. C'est un petit... un petit verre avec... Starbuck. Oui. Youp. Je sais pas si ça l'est bien voir, là. Fait que c'est un petit... Voyons, je suis à l'envers. Mon Dieu, je vais montrer son nom à l'endroit. Au moins. Fait que... Mais je l'ai même pas... Tu sais, je trouvais ça tellement beau que je l'ai laissé encore... Ouais, c'est plus bien. Ouais, c'est ça. OK. J'ai juste peur qu'elle a... Ah, c'est un bubble tea. Oui, c'est un bubble tea. Qu'elle a... C'est ça. Fait que voilà. Et j'ai rien d'autre en... Non, j'ai rien d'autre en cours. Donc, ben lui, Sophie Scar, je viens de finir. J'ai mon Ranunculus. C'est ça. Je me suis pas mal fait une queue sur Ravaloli. Avec tel patron, tel laine, tel patron, tel laine, tel patron, tel laine. Je trouve que ça permet un peu plus d'y voir clair dans le stage. Moi, ça a diminué, là, mon stage parce que j'ai pas... J'ai pas acheté beaucoup de laine. Puis là, ce que je vais faire pour Isabelle de Pérunia, elle m'a envoyé la laine. Oui, oui. Donc, mais je pense que j'ai pas mal envie de refaire un petit sophiste scarf où j'avais hésité à refaire un cold curl mais avec... Pour une de mes filles. OK. J'ai de la laine un peu licorne. Oui. Licorne arc-en-ciel pastel. Je me dis, ça serait... Avec peut-être un peu de... Je sais pas si je leur rajouterais du fluff parce que bon, pas de moeuf. Non. Non, je rajoute de moeuf, mais pas de moeuf. Mais oui, j'ai ça. Puis sinon, j'ai pas mal de projets estivaux qui me... Moi, c'est ça avec le plant lady puis je vais refaire une autre marinière. Fait que... Puis là, c'est sûr que tu sais, je suis coût aussi. Moi, je retourne au bureau aussi à la fin mai. Deux jours par semaine. Ah oui? Oui. Fait que là, je pense un peu à ma garde-robe de retour au bureau parce que... Ça fait trois ans que... Ben, en moeuf... Je suis pas nécessairement... Je suis toujours habillée parce que je fais beaucoup de teams, tu sais, mes rencontres, ma médiation que je fais. C'est en teams maintenant à toutes les médiations que j'ai. Fait que je suis pas nécessairement en moe, mais sauf que... Tu sais, j'ai moins de veste ou de beaux chemisiers, tu sais. Fait que je fais que je couds beaucoup. Fait que voilà. Moi, je vais retourner un peu au bureau aussi, probablement en printemps, là, quand on aura de nouveau les deux voitures qu'il y a. On va déremiser la... Celle à Jean-Denis pour... Ben, pour sortir un peu. Ça va faire un peu de bien, là. Ça va faire du bien de sortir. Avec les beaux jours de sortir un peu. Peut-être pas... Tu sais, une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, je vais traverser le pont. Moi, ça va être deux jours semaine que je vais y aller. Fait que... Je vais... Je vais recommencer même à en avrer les mets peut-être un jour semaine puis... Pour reprendre le rythme. Pour reprendre le rythme à deux jours semaine. Fait que... Est-ce que tu avais un coup de cœur ou... Ah, ben, je vais vous montrer peut-être les prochains que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Il y a lui que j'ai déjà fait que j'ai acheté. C'est... C'est... This bird... Knit... Knit... Bye, c'est un point. Ouais. On ne voit pas comme fou. Bye. Ah, ok. C'est le nom que je voulais montrer. C'est bon. C'est un petit top que j'ai déjà tricoté l'année dernière et j'ai acheté du... J'ai acheté du lin coton. J'ai acheté du lin... Lin. Et j'ai acheté du... Tensel... Tensel coton. Tensel bambou. Il y a lui... Je crois qu'il sort aujourd'hui. Ah, ben oui. Il sortait aujourd'hui. Je trouve un magnifique. Ah oui. Wow. C'est vraiment beau. J'ai acheté du... Jeune à Tensel manche qui... Ben, c'est lui que j'ai acheté du Tensel lin naturel, ivoire, tout pareil. Je trouve ça très élégant. Très beau. Au pire, une petite camisole en dessous. Et... Qu'est-ce qu'il y avait? J'avais lui aussi que... Ben lui, je ne sais pas si ça m'irait. Mais on l'a beaucoup vu en France. Ah oui, la camisole... D'Émilie-Louise, baigneuse. Oui. J'ai de la Sandnesgan Timeline. Tine lin. J'en ai de la rose. Un vieux rose. Et j'ai de la vert... Vert kaki. Mais je ne sais pas si... Ça y passe ici. Oui, il est vraiment très... Quand tu as quand même de la poitrine... Oui. Sinon, elle a le after beach qui est une encolure carrée. OK. Petite manche. Avec une belle finition d'i-cord. Manche, c'est ça. Ici. Je me dis... Ah, ça au moins, ça serait peut-être... Juste bien. Donc... T'as fait que t'as beaucoup de projets d'été. Oui, là, je... Et je veux me faire un... Moi, ça ne savait pas être bizarre. Je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Je veux faire un... Un short. Ah, oui. Je veux faire un short pyjama. Un short pyjama pour l'été. Donc, il y a celui de... J.C. May Design, elle... Oui, oui. Et puis, après, je vais voir pour une camisole, un petit t-shirt. Mais si tu faisais un an à la baigneuse, ça ne serait pas bien pour dormir. Moi, non. Non, ça prend vraiment une camisole le matin si tu veux dormir avec ça, mais... Donc, voilà. J'ai... J'ai plein de petites idées. Ah, oui. On a toujours des projets. T'as-tu eu un coup de coeur ou... Euh... Oui. C'est ma belle laine de gelaine. Ah. Une belle la que j'ai tricotée. Bon, mon coup de coeur, en fait, ça serait peut-être par rapport à la Maison Gauthier ici à Québec. À Québec, j'ai fait des cours de tissage. Euh... Cinq semaines de tissage. Euh... Je salue Réjeanne et sa fille. C'est drôle parce que sa fille, elle habite au Nouveau-Brunswick. Puis elle est venue voir... Elle est venue visiter ses parents. Puis elle est enceinte. Puis ils parlaient des prénoms. Puis tout ça. Puis euh... Réjeanne, elle lui a parlé de Hector. Puis là, ils se sont rendus compte que... Sa fille, elle nous écoute. Mais Réjeanne suivait le cours de tissage avec moi. Puis c'était vraiment drôle. C'était vraiment cute. Ça fait que je salue Réjeanne et sa fille. Euh... Fait que la Maison Gauthier, ici à Québec, ils donnent des cours de tissage, de tricot, de... De patrons, de couture, de... De patrons PDF, là, mettons, là, pour les gens qui veulent... Tu sais, mettons, se remettre à la couture, comment utiliser les patrons PDF. Euh... Il y a des cours de feutrage. Il y a... Vraiment super intéressants. C'était la deuxième fois que tu prenais des cours? J'ai fait le tissage 1, puis j'ai fait le tissage 2. Deuxième session, oui. Puis le tissage 2, en fait, c'est qu'on montait 8 métiers. Bien, il y en avait qui étaient déjà montés, mais on montait 8 métiers, puis on faisait un échantillon sur chaque métier. Wow! Fait que c'était tous des montages différents, puis de... De comprendre... Parce que quand on tisse, en fait, c'est comme un patron. Tu sais, si on... On prend le ranunculus, bien, on prend le patron, on suit le patron. Tandis que le tissage, c'est un peu la même chose. C'est qu'on a le patron, puis on fait juste faire le... Apprendre à lire ton tissage. Le pédalage. Mais non, même plus que ça, comment le... Comment le créer? OK. Tu sais, avec les blocs, puis en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, là. C'est trop de... Ça a l'air technique. Ah, c'est très, très technique. Beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, puis il faut pas que tu te trompes, puis en tout cas... Mais c'était vraiment intéressant parce que, à un moment donné, moi puis Réjeanne aussi, d'ailleurs, on avait comme oublié de rentrer un fil et elle nous a montré comment faire une liste avec un bout de laine, tu sais. Fait que c'est à place de tout défaire ce que t'as fait, tu fais juste ajouter une liste faite avec un bout de laine, puis elle nous a montré ça. Fait que, tu sais, j'ai appris plein, plein d'affaires. Fait que vraiment, c'est mon coup de coeur, la Maison Routier à Québec, si jamais vous avez... Ah, puis ils donnent des cours de filage. Oh, ça c'est cool! Oui. Ça, c'est bon à savoir. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, là, maintenant, qui sont tentés par le filage. Vous direz voir, en tout cas, sur leur site, là, c'est... Tout est indiqué. Puis l'été, par contre, c'est... Ça prend relâche, là. OK. Ils font relâche l'été, mais ça recommence à l'automne, puis vraiment intéressant. Une belle place. Fait que moi, j'ai terminé. Toi, il nous reste quelques minutes? Donc, oui. Pour les podcasts, on avait parlé des mini-coutons. Oui. La française dont j'ai parlé tantôt, c'est pas... C'est la Miss Knitter. Je mettrai les liens, de toute façon, dans la barre de description que j'ai découvert. J'ai beaucoup aimé. Et il y a une autre française... Oui, il y a... Hello Tricot qui a recommencé à faire des... Caroline? Non. Asamto. Ah non. Ah non, Hello Tricot. OK, non. Je me trompe avec... C'est mélo. Caroline. OK, non. Est-ce que ça, c'est mélo? Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait, elle. Oui. Caroline. Mais là, Hello Tricot, je sais qu'elle avait fait une pause. OK. Elle avait commencé le design, puis elle a fait une pause pendant un bout, puis là, elle est revenue. Et entre-temps, elle a eu un deuxième bébé, une deuxième petite fille aussi. Puis elle a toujours des beaux projets. Ah oui. Elle a comme... Je ne sais pas combien d'encours, genre 20, 25, 30, puis genre zéro culpabilité. Puis elle a une de ses amies qui s'appelle Jo Yori, qui a commencé aussi à faire des podcasts. Et elle est super souriante, super dynamique, tout le temps souriante. Elle montrait un patron qu'elle avait fait de Marie-Amélie. Puis elle le portait avec un pantalon à taille haute. Elle était belle, mais belle. Là, on aurait dit une princesse. Je vais lui laisser un commentaire, d'ailleurs. Donc, ouais. Quelle vraie represse. Hello Tricot, puis Jo Yori, il y a la Miss Knitter. Je m'en rends compte que c'est que des Françaises. Désolée. Mais on mettra les liens... Oui, il y a une Nicotan. Non, il y a une Québécoise. Oui, c'est Cotan. On mettra les liens en... On a parlé de Ariane Tricot la dernière fois. La dernière fois, oui. Je l'ai regardée depuis. Je les ai tous regardées. Oui. Dans l'ordre. Elle a des beaux projets aussi, Ariane. Oui. Donc, c'est pas mal ça. Oui. On va essayer de revenir avant que les bébés pointent... C'est dans quatre semaines? Trois, quatre semaines? Je ne penserais pas. Je pense que la prochaine fois, les bébés vont être là. Fait qu'on va voir. Les jumeaux? Oui. Parce que les grossages gémellards, ils vont... Oui, oui, c'est ça. C'est avant-terme. Donc, on verra. On verra. On verra. Fait que c'est cela. On verra comment on fait. On s'arrangera. Donc, si jamais vous voulez me suivre, personnellement, j'ai mon podcast CISA Saint-Germain en couture. Je vais d'ailleurs en tourner un, peut-être cette semaine. Parce que là, c'est le fun. Parce que là, on a changé l'heure. Donc, c'est plus... Il fait clair plus tard. Fait que, mettons, en finissant de travailler à 16h, bien, j'ai le temps de... Tu sais, comparativement à l'hiver ou ce qu'il fait noir, bien, là... Fait que là, je vais... Mais je devrais tourner. Là, j'ai quelques projets de réalisation couture. Est-ce qu'il y a de la layette? Non. Bien, oui. Une petite mousseline. En tout. Bien, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu disais ta garde-robe pour le retour au bureau aussi, peut-être? Oui, c'est ça. Parce que... Pas nécessairement que je suis habillée chic, mais quelque chose de plus portable que juste un T-shirt noir. Ah oui, bien sûr. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Merci de nous écrire. Puis... Pour vos gentils mots. Oui. Fait qu'on vous souhaite un printemps. À nous aussi. Parce qu'il fait encore froid. Oui, il faisait froid aujourd'hui. Il fait moins dix ce matin. Il faisait moins dix quand même. Ça fait qu'un peu. Donc, on est... Comme ce matin, je suis partie avec mon manteau d'hiver parce qu'il était quand même tôt. Puis... Mais c'est ça. Fait qu'on vous souhaite un beau printemps. Le col-curl. Oui. C'est ça. Ça fait... C'est encore de mise. Oui. Ça va être encore portable. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501